Merci. Merci beaucoup. Je sais que vous étiez prêts à répondre à des questions. On n'a pas le temps, donc on va passer aux déclarations des députés. La parole à la députée de Scarborough Sud-Ouest. Bonjour, M. le Président. M. le Président, c'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de mes commettants de Scarborough Sud-Ouest alors que nous commençons la saison des fêtes. J'aimerais partager une histoire touchante au sujet de la gentillesse et de l'esprit de notre communauté. Au cours des dernières semaines, un vétéran, M. Adam, qui travaille comme PSSP, a travaillé avec des travailleurs communautaires pour donner du soutien aux organismes locaux qui aident les plus vulnérables dans notre communauté. Alors que la saison des fêtes commence et que nous allons passer du temps avec des proches, ce temps peut être également difficile pour de nombreuses familles, surtout à cause de l'année qu'on vient d'avoir. M. Adams est un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale qui était pilote dans les forces armées aériennes. Et il voulait vraiment trouver des façons d'apporter de la joie et du soutien à ceux qui en avaient le plus besoin. Il a établi un arbre de Noël et quelques décorations à la déventure de sa maison et il accueillait de la nourriture et des dons de tous ses voisins. Et donc, il se rend dans la banque alimentaire de Bluff pour distribuer de la nourriture. Jusqu'à présent, ces efforts ont permis de récolter jusqu'à 300 cadeaux. L'année dernière a été extrêmement difficile pour les membres de notre communauté et donc de nombreux membres de notre communauté ont perdu des proches à la COVID-19 ou ont perdu leur emploi. À cause de ces difficultés, la communauté s'est rassemblée pour se soutenir l'un et l'autre. Parfois, la gentillesse et la détermination d'une personne a eu des effets positifs sur toute la communauté. Et c'est pour cela que je veux dédier ma déclaration à M. Adams et à tous les bénévoles incroyables qui ont fait un travail incroyable dans notre communauté. Merci. La parole au député de Whitby. Merci, M. le Président. Je suis heureux du fait que notre gouvernement investit 3 millions de dollars de plus dans l'initiative de David C. afin de bâtir des institutions postsecondaires dans ma circonscription, comme le collège Durham, pour les personnes handicapées et les étudiants handicapés dans leur transition vers le monde du travail. Nous avons besoin de plus de programmes qui aident les personnes handicapées. Je respecte les initiatives qui veulent tirer profit de ces étudiants pour pouvoir combler les fossés dans le monde du travail. Et ce genre de programme constitue une étape importante. Notre gouvernement va continuer de travailler avec nos partenaires pour retirer les barrières et permettre à ces étudiants de pouvoir réussir sur le milieu du travail. J'aimerais... Cet investissement va permettre à des institutions académiques comme Taylor Tech University et Trent Durham à continuer d'aider ces diplômés handicapés à pouvoir réussir sur le lieu du travail. Prochaine déclaration, député de Kiwatna. Bonjour, M. le Président. Je veux prendre la parole ce matin pour parler de l'importance de la préservation des records des pensionnats indiens. En octobre, le Premier ministre fédéral a déclaré que tous les records d'écoles des pensionnats indiens avaient été publiés. Récemment, on a appris que ce n'était pas vrai, qu'il y avait plus d'informations qui seraient publiées de la part du gouvernement fédéral. C'est un moment important pour les survivants et c'est une étape importante vers la responsabilisation et pour faire connaître le patrimoine de ces pensionnats indiens. Et c'est très important que nous continuions de maintenir ces records pour avoir des preuves de ce qui s'est passé. Les Nations unies ont des principes en ce qui a trait aux normes pour le traitement des survivants de violations de droits humains. Le plus important est d'être une communauté qui est capable de chercher de la justice pour ceux qui ont été victimes de traumatismes collectifs. On a trouvé qu'il y avait 1800 inscriptions d'enfants en âge d'école qui ont subi ces violations dans ces écoles. Nous avons identifié ces personnes qui ont perdu la vie, des élèves qui sont tombés gravement malades, par exemple, et qui ont été envoyés dans des foyers médicaux ou dans des cliniques locales. Nous devons appuyer les survivants et les aider à se remettre et ne pas oublier nos enfants qui sont décédés. Merci. La semaine dernière, j'étais heureux de me joindre au Premier ministre et à la ministre de la Santé à Mississauga Lakeshore pour une annonce spéciale. Ce gouvernement va faire un investissement de plusieurs milliards de dollars historiques pour bâtir un nouvel hôpital de pointe à Mississauga Lakeshore. Et quand il sera achevé, ce sera l'un des plus larges hôpitaux au Canada avec plus de 1000 lits d'hôpitaux. Il y aura un des départements d'urgence les plus larges au Canada avec 23 salles d'opération et un établissement de diagnostic avancé, un lab, un laboratoire clinique et d'autres infrastructures. Une bonne partie de ce plan de 30,2 milliards de dollars va servir à bâtir et prolonger les hôpitaux partout en Ontario. En ce moment, le premier hôpital de Mississauga a été créé en 1958. Mes enfants sont nés là-bas et notre mère, Bonnie Crombie, a dit que la pandémie avait permis de jeter en lumière les limites de cet hôpital. La vérité est que cet investissement aurait dû être fait il y a 15 ans, mais le gouvernement précédent avait dit non à cette construction. Notre gouvernement a dit oui à la construction de cet hôpital. Nous avons également bâti 632 lits de soins de longue durée, ce qui amène un total de 1,152 lits pour cet hôpital. C'est un changement révolutionnaire et ils vont permettre d'apporter beaucoup de soulagement aux résidents dans cette région. Merci. Merci. Parole à la députée de Hamilton Mountain. Merci. Je suis heureuse d'annoncer la nouvelle de ma deuxième collecte de nourriture annuelle qui va commencer le dimanche 19 décembre à 11 heures. Nous allons être situés à l'arène d'Ave Undertown et nous accueillons tous vos dons. L'année dernière, nous avons pu collecter des milliers de livres de nourriture et ces dons vont être dirigés vers les banques alimentaires locales dans chaque voisinage, ainsi que dans le centre Kingsway. Cela va permettre de nourrir jusqu'à 592 308 adultes et enfants à travers les banques alimentaires en Ontario. C'est ce qui a eu lieu entre le 1er avril 2020 et la fin de l'année. Nos voisins ont besoin de nous. Ils ont besoin de ces outils, des céréales, des couches, des barres alimentaires. Juste pour nommer quelques points, faites des dons généreux cette saison. Nos pompiers seront avec nous et aussi notre ami, le Père Noël, qui vient toujours nous aider. Les bénévoles sont toujours accueillis, donc si vous voulez vous joindre à nous, contactez mon bureau et on vous donnera toutes les informations nécessaires. Le dimanche prochain, la collecte alimentaire sera un événement excellent. Je serai heureuse de vous accueillir. Je veux finalement souhaiter une bonne saison des fêtes et un joyeux Noël à tous mes collègues et à tous mes résidents, surtout ceux de ma circonscription. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député de Ottawa, Vanier. Merci, Monsieur le Président. La saison des fêtes est là et je veux féliciter une initiative excellente dans ma communauté qui rassemble tous les résidents à la même année chaque année. Pour collecter des fonds pour le partage Vanier Foodbank. C'est un plaisir pour moi de participer au petit déjeuner de neige de ma circonscription. C'était impressionnant de voir la générosité des gens. Pour organiser cette 16e édition du déjeuner flocon de neige, on fait preuve d'ingéniosité en proposant des boîtes à déjeuner pouvant être ramassées en service à l'auto et mettant en vedette les produits des commerçants locaux. Monsieur le Président, le Centre des services communautaires Vanier est un pilier et un partenaire incontournable à Vanier. Le directeur général, Michel Gervais, prend sa retraite après 30 ans de leadership exemplaire et de dévouement envers sa communauté. Je voudrais prendre cette occasion pour lui rendre hommage, le remercier chaleureusement et lui souhaiter une longue retraite en santé. Il fait de plus en plus froid et je sais que chacun de nous espère que chaque Ontarien aura un endroit où dormir et un bon repas. La collecte de fonds et de nourriture est importante et en tant que législateur, nous devons travailler ensemble pour trouver une solution de longue durée. Alors que nous retournons vers nos circonscriptions, je souhaite à tout le monde une bonne saison de fête et un bon début de nouvel an pour que nous puissions avoir une bonne collaboration pour les meilleurs intérêts des Ontariens. Bonne saison des fêtes à tous. Merci. Déclaration des députés. Déclaration des députés de Markham, Tonehill. Merci. Merci, Monsieur le Président. Demain, le 9 décembre, c'est le jour international de commémoration des victimes du crime de génocide et de la journée de prévention pour ces crimes. Et je prends la parole pour honorer les victimes et les survivants du génocide qui vivent ici en Ontario. Le génocide arménien, l'holocauste du génocide du Rwanda et le génocide autochtone. Et plus récemment, le génocide au Darfour et au Sri Lanka, ainsi que le génocide de la communauté rwonyanga. Encore et encore, le monde s'est eu devant ces génocides. Les nations n'ont pas su défendre tant de personnes et ces horreurs qui ont eu lieu dans ces pays sont cruelles et ont retiré la vie de nombreuses jeunes personnes. Ces crimes de haine découlent de la haine, de la discrimination et de la violation des droits fondamentaux humains. Je suis fier de faire part... Nous avons une obligation morale d'appliquer la qualité et la dignité humaine. Nos mots et nos actions ont de l'importance. Encore une fois, ce qui fait du mal aux victimes, ce n'est pas la cruauté de l'oppression, mais le silence des témoins. Nous devons assurer que ces crimes n'ont plus jamais lieu. Merci. Merci. Dégration des députés et députés de Sudbury. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Récemment, j'ai visité le Value Hall. J'ai été invité par Jenny Kieberk, qui est une assistante éducationnelle qui dirige le programme. Et quand je suis arrivé, elle m'a présenté la directrice de l'école et elle m'a parlé du fait que c'était l'inspiration derrière ce programme. Et de comment est-ce que tous les étudiants sont contents d'avoir cette collecte. Il s'agit en fait d'une sorte de banque alimentaire qui contient également des vêtements, des produits d'hygiène et des produits ménagers. Ils offrent aux étudiants des machines à laver et des machines à sécher. Les étudiants peuvent les utiliser. Ils peuvent également en collecter des goûters et de la nourriture pour retourner à la maison. C'est un vrai modèle. Et soyons honnêtes, les étudiants qui viennent de familles à faible revenu comprennent l'importance de ce genre d'initiative. Donc, les gouvernements conservateurs et libéraux doivent arrêter de prétendre que les maires célibataires peuvent survivre avec seulement 1 000 $ par mois. Il faut assurer que nous avons plus d'initiatives de ce genre. Merci. 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 La députée de M. Sager, pour tant qu'infirmière, j'apprécie toujours recevoir des opinions des cométants de matières conscriptions et de voir comment est-ce que le gouvernement pourrait aider leur cause. Merci. Il y a deux semaines que je me suis rencontrée avec l'association des infirmières autorisées. Plus de 95 % d'elles fournissent des soins pour des patients dans notre province. Et nous, on aime bien recevoir leur perspective, leur point de vue. Mais on voit qu'on a un défi, l'embauche et la retention des infirmières. Ces travailleurs de la santé sont vraiment très appréciés. Et nous, on a fait un investissement de 2 millions de dollars pour pouvoir les embaucher et les retenir. Ce programme aussi qu'on a mis en place va permettre de les aider à continuer leur éducation. Et ça va durer de six mois à un an. Surtout, M. le Président, nous, en tant que gouvernement, on veut informer les autres des différentes étapes du plan. Notre gouvernement continue à être engagé à soutenir du dialogue constructif avec les infirmières pour qu'elles puissent, elles et ils puissent, fournir les meilleurs soins pour les Ontariens. Merci, M. le Président. Merci. Ça a fini la déclaration des députés de cette séance. Page Rishi Argaba de Etobico-Nor. C'est une de ses pages d'aujourd'hui. Et sa mère est aujourd'hui avec nous. Bienvenue à l'Assemblée législative de l'Ontario. Applaudissements